Salut les mystios, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo Analyse comparative sur le système de combat d'Assassin's Creed Odyssey Alors en gros, je vous proposais trois approches différentes du même lieu afin de voir ensemble quelles différences il peut y avoir selon la méthode que l'on choisit d'adopter Comme vous le savez, Ubisoft nous a habitué depuis quelques temps à choisir notre façon d'appréhender les nombreuses situations auxquelles nous sommes confrontés dans leurs aventures Est-ce que les différences sont vraiment fondamentales dans celles-ci ? Nous allons voir ça tout de suite Avant de commencer, je voulais aussi vous informer que ma critique complète de cette AC Odyssey est en cours et que je l'espère, elle arrivera avant la sortie de Red Dead Redemption Alors si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à vous abonner pour connaître mon avis plus que trancher sur ce titre que beaucoup déjà qualifient de meilleur de la série ou pas Bref, trêve de bavardage, nous allons commencer avec notre premier gameplay Pour cette séquence, je choisis l'approche frontale D'ailleurs, vous le verrez rapidement, je ne suis pas un spécialiste du combat au corps à corps Je me suis interdit les meurtres furtifs Par contre, je vais être obligé d'utiliser mes compétences spéciales ainsi qu'un maximum d'esquive Comme on peut le remarquer, le fait d'alerter tous les adversaires alentours augmente nettement la difficulté et m'oblige à rester mobile pour éviter de me prendre trop de dégâts D'un autre côté, ma jauge de compétence se remplit relativement vite J'aurais pu privilégier les contres, mais cela m'obligerait à rester statique et donc ferait perdre en dynamisme à l'affrontement Je vous laisse profiter de cette fin de combat où j'ai essayé sans succès de les finir à la loyale et je dis bien sans succès Passons maintenant à la même scène, mais cette fois-ci en full infiltration Une fois que je connais la position de chaque ennemi, je n'ai plus qu'à me débarrasser de discrètement en commençant logiquement par les plus isolés Comme vous le voyez, la position accroupie est de vigueur Les cadavres que je laisse derrière moi sont bien sûr retrouvés mais l'objectif ici est uniquement de ne pas me faire détecter directement Rien de plus à dire à part que vous avez constaté que la zone se nettoie beaucoup plus rapidement et il faut aussi avouer que ça fait toujours plaisir de pouvoir se la jouer Sam Fisher au Pays des Minotaurs Pour terminer, nous allons voir la méthode que je privilégie personnellement et je l'ai sobrement appelée technique du type qui joue agressif mais avec du skill même s'il essaye d'être discret sachant qu'il ne crache pas sur un combat malgré le fait qu'il tue un traître sans pitié mais j'hésite encore sur le titre définitif Pour le coup, j'essaye comme dans une approche furtive de ne pas me faire repérer tout en allant bien sûr le plus vite possible sinon ce n'est pas amusant Dans ce contexte, il peut arriver que je me fasse pot auquel cas je laisse les compétences P faire le boulot C'est une bonne alternative et en tant que maniaque, ça m'aide à relativiser lorsque je me fais repérer Comme dit, lorsqu'il ne reste plus qu'un adversaire je me permets même un petit face à face pour le faire Pour conclure, nous avons pu voir trois approches plus ou moins différentes même si la dernière est plus un croisement des deux autres Malgré tout, il faut avouer que le changement de difficulté se fait concrètement ressentir Pour l'anecdote, j'ai souvent eu durant mes essais de simples habitants qui venaient se mêler au combat en tentant eux aussi de m'abattre et donc je me retrouvais finalement en plus de tout ça avec un mercenaire qui me tombait sur le rable quand je pensais avoir bientôt terminé le combat Un ours d'une trois et demie qui me tombe sur le rable Tout ça pour dire que même si, vous le verrez, je ne vais pas être tendre avec le jeu force est de constater que sur ce point, cela reste sympa de pouvoir varier ses approches au gré de son humeur et même si tout le monde aura remarqué que l'IA n'est pas toujours très fut-fut Voilà, j'espère que ce format vous aura plu Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour le signaler Je ferai peut-être d'autres vidéos dans le genre si un sujet me paraît intéressant à traiter donc je le répète encore une fois, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit Je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique D'ici là, portez-vous bien Moi je vous dis, à plus les casus ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz